... Tu vas être bien seule après mon départ dans cette ferme. Tu ferais mieux de prendre femme. Tais-toi mère, tu parles trop. Ça me porte peine. Tu vas pas t'en sortir seule. Mère, tu veux un coup de rouge ? J'ai eu hier la visite du père de la Jeannette. Et il voulait quoi ? Il voulait savoir si tu avais réfléchi à fréquenter la Jeannette. Je veux pas l'épouser, elle me plaît pas. Oui, mais elle a une belle dot qui te mettra à l'abri du besoin. Elle me plaît pas, je te dis. Gaston ! Gaston ! Elle me plaît pas. Elle me plaît pas. Merci beaucoup. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 ça débauche que disant près d'un au fait vous avez vu ce qui s'est passé là bas au mazé chez les deux longs ils ont interrogé toute la famille ils ont arrêté le loup et marcel au fait on n'a pas de nouvelles ce que je sache je crois qu'ils n'ont pris tout ce qui se raconte aujourd'hui c'est pas ce qu'on disait des juifs avant la guerre qu'est ce qu'on disait ils s'est débrouillés mieux que les français c'est ce qu'on dit moi ce que j'en dis c'est pas ce qu'on disait c'est pas ce qu'on disait Au revoir, bon du vent. Au revoir, Julien. Au revoir. Aller, Gaston. Comment va ? C'est pas trop dur, cette solitude ? En travaillant, on pense moins. Tu as tué quelque chose ? Rien. Enfin, il y a Robert qui a tiré des salines pas longues, mais comme je savais pas la Margot, là, partout. Tu aurais dû prendre ta chienne. Au fait, t'as vu, Gaston ? Les Allemands sont pas mal dans le coin, en ce moment. Ils sont un peu nerveux. En vous, l'autre jour, j'ai vu passer une traction. Les maquisards les font souffrir. Il paraît qu'ils ont trouvé des armes dans le train qui monte à la Mastre. Ouais, on vient de les voir passer sur le pont des Étrois. Ça chauffe, en ce moment, dans la région. Les maquisards ont intérêt à bien se manquer. Alors, ça y est ? Tu la maries, la Pauline ? Bah, c'est que ça fait un moment qu'on est fiancés, mais bon, avant, il faudrait que je me trouve du travail. J'ai entendu dire, d'ailleurs, qu'ils embauchent au canal. Bon, de toute façon, toi, qu'ils ont besoin de moi à la ferme... Puis la Pauline, elle préférait la ville, et moi, j'y aime pas. La ville, c'est inhumain. Réfléchis bien. Au fait, Gaston, tu viendrais pas chez les parents à la Pauline ? On va pas tarder à tuer le cochon, et comme tu sais y faire, tu viendrais pas nous donner la main ? Bien sûr. Quand donc ? Dans deux semaines. Oui, je descendrai. Merci, merci, Gaston. Bon, je m'attarde pas. Comme c'est dimanche, comme d'habitude, je mange chez les beaux-parents. Au revoir, Julien. Dis-leur, je passerai les voir un de ces jours. Au revoir, Julien. T'as de la peine, toi aussi, mon Blaise. Eh oui, elle est partie, la mère. Elle est partie sans dire au revoir. C'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada